Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fabien, aujourd'hui on va regarder les enjeux de notre première ouverture après D4, le Gambi-Dame accepté. Donc on va repartir par les bases, les Blancs ouvrent par D4 et les Noirs vont continuer par le coup finalement le plus logique. L'idée des Blancs c'est de jouer E4 pour gagner le centre et mettre deux pions au centre. Et donc les Noirs jouent D5, la symétrie pour venir contre-attaquer ce centre. Et les Blancs continuent par un Gambi, le coup C4 pour venir décaler ce pion D5 avec l'idée sur pion prend de venir installer éventuellement les deux pions centraux. Donc ici petite digression avant de se lancer dans le Gambi-Dame accepté. Fab, quels sont les coups logiques pour les Noirs après ce coup C4 ? Alors comme tu l'as dit, prendre en C4 ça semble logique, mais aussi on peut jouer pour se dire, j'ai mis mon pion D5 pour quoi ? Pour pas qu'il y ait E4, j'ai envie qu'il gardait un pion en D5. Donc je vais le protéger par un autre pion, soit E6, le Gambi-Dame orthodoxe classique. Comme ça si les Blancs prennent, le pion E6 pourrait reprendre et comme ça il n'y aura toujours pas E4. Soit C6, un coup que tu joues souvent, la Slav. On défend Slav, donc c'est pour pareil, qu'il y ait un pion qui reprenne en D5 au cas où et ça n'emmure pas le fou C8. Donc après ça c'est un choix, on va dire quand on joue la Slav, on va prioritiser avec les Noirs le développement du fou de case blanche avant de l'emmurer. Quand on joue E6, le Gambi-Dame classique, c'est juste qu'on veut vite faire petit rock. Donc on veut sortir le cavalier, le fou et roquet, mais on en reparlera dans d'autres vidéos. Ce sera le sujet d'une autre vidéo qui est peut-être sortie, la vidéo un peu plus tard, après sa sortie. Donc sur C4, un coup qui pourrait être logique mais qui est relativement mauvais, c'est le coup cavalier F6. On a l'impression de défendre le pion une nouvelle fois pour ne pas reprendre de la dame. Puisqu'après pion prendre de la dame, ce serait quand même embêtant puisque les Blancs vont gagner un temps de développement sur cette dame. Et on sait qu'il ne faut pas développer et sortir sa dame trop tôt dans le jeu. Donc après ce coup cavalier F6, pion prend D5, on pourrait avoir l'idée de reprendre du cavalier. Mais là, Fab, ça va transgresser finalement les principes de base des ouvertures puisque ça va donner le centre au blanc. Oui, ça donne le centre au blanc et on bouge beaucoup trop de fois la même pièce, le cavalier. Donc là, il y a E4 qui gagne un temps. Alors il paraît que cavalier F3 est encore plus fort théoriquement parlant pour faire E4 plus tard. Mais bon, E4, ça va très bien. Cavalier F6, cavalier C3 et cavalier F3 au prochain coup, plus ou moins quoi que jouer les Noirs. Et puis voilà, c'est parfait. Et les Blancs ont gagné le contrôle de cette montagne centrale et donc ont réalisé l'objectif de l'ouverture. Après, la partie n'est pas gagnée, mais on part du bon pied. Ça part bien, oui. Donc sur C4, on va examiner dans cette vidéo le coup des Prens C4. Donc les Noirs acceptent ce Gambit, prennent le pion et ont un pion de plus, tout simplement. Voilà. Alors après, bon, il ne faut pas croire qu'il va rester éternellement ici. Si les Blancs veulent vraiment le gagner, ils peuvent faire Dame A4 échec et le prendre, déjà. Enfin, je vais pour vous dire. Donc il ne faut pas le jouer dans l'esprit de s'y accrocher. Et on va regarder. En général, ce n'est pas forcément génial, mais il faut se développer côté noir. Alors, on va entamer. Ce n'est pas vraiment une ouverture qu'on recommanderait pour les gens qui débutent, clairement. Mais c'est important d'en comprendre les concepts pour comprendre les idées derrière les ouvertures. Et c'est l'objectif derrière cette série de vidéos. Exactement. Ce n'est pas théorique-théorique. C'est pour comprendre un peu ce qui peut se passer. Et pourquoi les coups sont joués. Donc le coup le plus logique pour les Blancs après des Prens C4, ce n'est pas le coup le plus joué. Mais quand même, ça donne envie. C'est de mettre un pion en E4. Donc tout simplement, on prend le centre et on veut jouer Fou Prens C4 au prochain coup. Récupérer le pion et finalement réaliser l'objectif de base de l'ouverture. Les Noirs ont plusieurs coups ici. Le premier qu'on va examiner, ce n'est pas forcément le meilleur une nouvelle fois. Mais c'est le coup le plus logique. Pour moi, en tout cas, c'est B5. Tout simplement pour s'accrocher au pion et bloquer le Fou F1. Exactement. C'est vrai que si ça marche, ce n'est pas bête. Sauf qu'en fait, les Blancs vont vite miner cette chaîne de pions par A4. Donc le pion B5, ils veulent le prendre. Donc si les Noirs prennent en A4, ça n'a aucun sens parce que tous les pions sont faibles. Et les Blancs vont les prendre les uns après les autres. Déjà, on peut faire Fou Prens C4. Le pion A4, on voit qu'il est condamné. Avec la tour, la dame, le cavalier qui pourrait venir, ce qu'on veut. On a déjà le foot développé. Le centre, déjà fort. Bon, ça ne va pas pour les Noirs. Donc non, l'idée des Noirs, ce serait d'essayer de défendre ce pion. Donc pas par A6, c'est un des problèmes. Ils adoreraient le faire, mais là, il y a A prend B. Et malheureusement, ils ne peuvent pas reprendre parce qu'il y a un clouage. Pour pouvoir réussir à défendre le pion comme cela, donc là, si on prend, on perd la tour. Il faut avoir eu le temps de jouer Fou B7 d'abord. C'est comme une petite règle. Donc sur A4, ils doivent défendre par C6. Mais qui tient le pion. Pion prend B5, pion prend B5. Et cavalier C3. Donc il vient rajouter une menace sur le pion. Exactement. Donc là, les Noirs, ils vont bien le défendre. Vous avez compris que A6, le problème, c'est qu'il y a cavalier qui prend. On ne peut toujours pas reprendre parce qu'il y a tour P8. Il se trouve qu'il y a eu des parties où ils donnaient la qualité. Mais en fait, voilà. Et s'ils défendent avec, disons, dame B6, il y a encore un coup pour casser les pions. Alors on a déjà utilisé le pion A, il n'est plus là. On a utilisé le deuxième, c'est le pion B, pour casser la tête de la chaîne de pions cette fois. On l'attaque. Alors important que sur B4, on puisse jouer un coup de cavalier qui attaque la dame pour ne pas laisser B4, C3 arriver. Si on était obligé de jouer cavalier A2 et que les Noirs mettaient le pion en C3, ce serait une catastrophe. C'est un thème stratégique que j'ai déjà réussi à faire avec les Noirs et qui m'a permis de gagner une partie en longue. Et donc, sur B3, sur B4, on ferait plutôt cavalier A4, on touche la dame et on récupère le pion. Au coup d'après, une nouvelle fois, on a l'objectif de l'ouverture. Et la tête de la structure est difficile à défendre. Et sur pion, on prend B3, on va pouvoir prendre en B5 sur échec. Puis on reprendra B3. Et c'est bien pour les Blancs, ils ont le centre et bien développé en plus. Donc, à cause de tout ce que l'on vient de vous montrer, après le coup E4, donc on va reporture même après D5, C4, donc le Gambidame accepté, E4, les Noirs ne peuvent pas vraiment s'accrocher en pion. Donc, c'est quasiment un pseudo Gambi, ce Gambidame accepté. C'est qu'on donne le pion, mais en réalité, on le récupère plus ou moins de manière forcée. Mais ici, les Noirs ont deux possibilités intéressantes de continuer. Mais moi, la possibilité que je trouve la plus sympa, en fait, c'est E5, qui est un contre Gambi. Mais là encore, c'est un pseudo Gambi, puisque pion prend E5, ce serait une faute. Exactement. Donc en fait, les Noirs réagissent au centre. En gros, c'est hyper important, si vous jouez le Gambidame accepté, de réagir au centre et ne pas rester en muret derrière. On vous montrera un exemple qui est catastrophique, et qu'il ne faut surtout pas faire. E5, c'est pas mal. Donc, si les Blancs prennent, le problème, c'est qu'ils se font déroquer. Donc, bon, ok, on se dit souvent, ok, je suis déroqué, il n'y a plus les Dames, c'est pas si grave. Mais bon, il y a encore beaucoup de pièces, et le jeu est assez ouvert. Les Noirs vont faire caler C6, pour se dire, bon, si les Blancs prennent en C4, je reprends en E5. Donc là, en fait, il n'y a rien en moins. On a tous 6 pions chacun. Et en fait, après, les Noirs vont sortir leur fou de casse blanche, faire grand roc, gagner attention droit, peut-être mettre le fou en C5, attaquer F2, et toutes les pièces sortent avec des gains de temps. C'est pénible pour les Blancs. C'est très difficile à jouer. Donc, après ce E5, les Blancs ne peuvent pas vraiment prendre, et ils continuent généralement par cavalier F3. Donc, pour protéger finalement leur pion D4, et attaquer le pion E5, sur quoi on peut continuer par fou B4 échec. Ouais, alors bon, ça c'est probablement le meilleur coup théorique, il y a E prend dès qu'il est possible aussi, mais il faut être vigilant à une chose, en fait, avec les Noirs, c'est que les Noirs veulent faire fou prendre C4, et très vite Dame B3. C6, pour protéger le pion, Dame B3. Ouais, et il peut y avoir... Non, mais pourquoi pas ? Enfin, ouais... Enfin, là, en fait, comment dire ? F6, c'est le meilleur coup, mais en gros, comme vous n'êtes pas des monstres de théorie, ça, c'est hyper dangereux. Parce que F7, il est dur à défendre, vous allez devoir monter la Dame en D7, en E7, ça va gêner le développement d'un autre fou. Les Blancs peuvent faire E5, gagner les temps sur le KF6. Ouais, donc là, l'enjeu, c'est vraiment ces cases blanches qui sont affaiblies, et le retard de développement noir à l'aile roi, en réalité. Ouais. Et c'est la raison pour laquelle, à la rigueur, ce qu'on peut vous conseiller côté noir, serait de faire fou B4 échec. Comment on développe un fou ? On va accélérer le petit rock comme ça. Bon, alors là, il y a soit fou D2, soit KC3, peu importe. Et puis, au moins, maintenant, on peut prendre un D4, mais ils n'ont plus le temps de faire fou prendre C4, parce qu'il y a le KC3 attaqué. Donc, il faut reprendre. Et puis, on a le temps de faire cavalier E7. Plus logique qu'un F6, parce qu'au moins, on ne se prend pas E5. Là, c'est des positions, comme vous le voyez, qui sont vraiment compliquées. Donc là, nous, on voit les enjeux. On ne rentre pas dans la théorie, mais vous voyez que ce n'est pas simple à jouer pour les noirs. Ça, par exemple, c'est vraiment dur. Le KD doit rebouger. Alors après, peut-être que les plans D5 et que E5, c'était trop tôt. Mais bon, il y a un deuxième problème, c'est qu'il y a les dames A4 qui peuvent arriver aussi avec ce fou B4 très mal placé. Et donc, plutôt cavalier E7, plus tranquille. Et en plus, comme ça, sur dame A4, on peut mettre un KD en C6 sans problème. Sur KD prend, il y aura cavalier. Prend, on protège le fou. Mais ouais, donc il y a E7 et puis les noirs vont jouer avec Petit Rock. Et au moins, l'un dans l'autre, ça va. On sort les pièces. Ouais, exactement. Mais voilà. C'est complexe. Pas complexe, vous avez vu. Il suit un petit dérapage et c'est dur. Mais on est obligé de jouer quelque chose d'aussi complexe parce qu'après E4, si on ne fait rien de spécial, on va se faire marcher dessus. Ouais, par exemple, disons qu'on fasse E6. Les blancs vont prendre en C4. Cavalier F6, Cavalier C3, F7. Enfin, je ne fais que des coups de développement côté noir, mais vous allez voir comme c'est mauvais. Cavalier F3, Petit Rock, Petit Rock. Je ne sais pas, on va dire KC6. Ce n'est pas bon. Il faut pousser le pion C quand on peut. Et disons, tour E1, les blancs jouent des coups normaux au centre. Fou D7, vous développez. On peut sortir toute case noire ou A3 ou peu importe quoi. Il n'y a plus de coups à jouer côté noir. On est complètement asphyxiés. En plus, avant, les blancs vont faire E5, chasser le Cavalier F6, ça va enlever un défenseur du roi, ouvrir la diagonale et ramener des pièces à l'aile droit. Ça ne va pas trop le faire. Ça force vraiment un jeu concret. Ce Gambidame accepté force un jeu concret. Dès qu'on essaye de jouer des coups tranquilles avec les noirs de développement quelque part normaux comme on le voit là, on donne le centre au blanc et on suffoque immédiatement. Donc ça, ce n'est pas bon. Et si vous voulez quelque chose peut-être d'un peu plus simple sur E4, parce que vous êtes tenté par ce Gambidame accepté, il y a le coup Cavalier F6 direct qui peut être paradoxal parce que ça donne E5 qui touche le Cavalier mais le Cavalier repart en D5, fou prend C4, Cavalier B6, c'est une rente un peu bizarre. Fou B3, Cavalier C6 et on vient attaquer le pion. En fait, ça me fait penser à une aliquine mais un peu différente mais un peu dans cet esprit-là. En gros, les noirs bougent beaucoup de fois les mêmes pièces mais ils mettent pression sur le centre. D'ailleurs, Cavalier E2, c'est pour ne pas se faire clouer par fou G4 facilement. Si il vienne en F3, vous auriez fou G4. Du coup, ils viennent généralement en E2 et on va continuer par fou F5 et C3, E6, roc, dame D7, fou E3, grand roc. Ça, c'est par exemple une variante théorique. Là encore, il faut un petit peu apprendre mais vous voyez, ce n'est pas des coups simples et logiques, c'est toujours un peu tarabiscoté comme développement. C'était la raison pour laquelle on vous disait Gambidame accepté comme première ouverture, dur. Dur, et c'est pourquoi c'est joué aussi avec les blancs et que sur ce C4, on dit souvent l'ouverture facile pour commencer, c'est plutôt le Gambidame refusé, E6. On va quand même aller regarder d'autres variantes qui se jouent à haut niveau. Sur D prend C4, les joueurs de plus haut niveau jouent plutôt Cavalier F3 ou E3 qui a une différence d'ordre de coup mais qui revient au même généralement. Donc E3, c'est pour éviter ces variantes avec E5 ou Cavalier F6 ou si les noirs connaissent bien. Enfin, éviter. On joue autre chose mais c'est vente avec sur E4, E5 ou Cavalier F6 qui donne l'égalité. On va dire le centre est plus solide avec les blancs. Donc là, les noirs peuvent jouer E5 s'ils veulent mais en tout cas on peut faire Fou prend C4 et en fait, on consolide le centre et les blancs ne perdent pas forcément leur ambition de faire E4 un jour. Ils veulent d'abord finir le développement et pourquoi pas avancer ensuite au lieu de se faire attaquer le centre trop vite. Donc c'est un développement décent. En plus, c'est une manière efficace de récupérer le pion C4 puisque là, B5 est pire que tout à l'heure. Il y a A4, pareil, même mon antidote mais cette fois, C6, c'est un piège connu puis on prend, puis on prend et Dame F3 gagne soit la tour soit une pièce parce qu'il faut donner quelque chose pour s'interpréter ou une Dame. Ce serait beau on va tuer ça mais tu suis complètement. T'as eu la Dame qui a tout bouffé. Et t'es mat. C'est terrible. Donc après E3, en fait, on arrive souvent dans cette position que vous allez voir après Cavalier F6. Fou prend C4 donc on donne le pion E6, Cavalier F3 et C5. Et toute l'idée des Noirs dans cette variante c'est que d'un côté les Blancs ont réussi à manger le pion avec le fou en un seul coup comparativement au Gambidame accepté ou au Slav mais les Noirs souvent ils sont passés par le coup C6 pour consolider leur centre et là, ils n'ont pas perdu le temps de C6 ils sont joués C5 et vous verrez dans les enjeux du Gambidame refusé ou de la Slav que ce coup C5 c'est un coup important. Pourquoi ? Parce que les Blancs ils ont deux pions centraux contre un et bien finalement quand on joue C5 on va rééchanger un pion de l'aile contre un pion central donc on va réégaliser la situation au centre et on va vouloir développer le fou C8 sur la grande diagonale. D'ailleurs, après Petit Rock qui est le coup logique par excellence, les Noirs jouent souvent le coup A6. Ouais, donc pour espérer faire B5 gagner un temps sur le fou C4 mettre le fou en B7 sur une belle diagonale et voilà. Alors là-dessus, en fait, il y a plein de ménards de jouer pour les Blancs. Ils peuvent dire je fais A4 je ne veux pas te laisser faire B5. Ils peuvent dire oui, bon B5 je m'en fiche un peu je te laisse faire donc jouer plein de coups comme KC3 ça après c'est une histoire de choix et puis aussi les Blancs peuvent aussi se dire tiens j'ai une finale. D prend C5 fou prend C5 dame prend D8 3 prend D8 tour D1 tour D1 roi E7 fou E2 et ce genre de position. Avec une position symétrique en termes de structure de pion mais les Blancs veulent prétendre un avantage parce que leur développement est un peu plus harmonieux. Ouais, c'est pas grand chose mais ils font PC il y a encore beaucoup de pièces sur l'échiquette donc c'est plus technique comme jeu mais dé prend C5 évidemment une option pour les Blancs s'ils veulent jouer une finale s'ils ne veulent pas comme on vous a dit il y a le coup A4 pour essayer de limiter le jeu des Noirs. Ils souvent vont se retrouver à jouer un pion isolé KC6 dame E2 disons dame C7 KC3 D6 voilà ils peuvent prendre et dessus les Blancs peuvent faire tour D1 et reprendre le pion. Ouais voilà après ouais c'est vaste comme sujet mais en gros avec les Noirs c'est plutôt ça qu'il faut retenir on va dire c'est soit il y a E4 et on vous conseille E5 ou KF6 pour agir au centre très vite soit les Blancs vont plus lentement avec E3 ou quoi et à ce moment là vous pouvez essayer d'avoir la structure symétrique en faisant KF6 E6 et C5 donc ouverture intéressante difficile à maîtriser on a fait le tour des enjeux basiques mais comme on vous l'a dit pour espérer la jouer en tournoi il va falloir vraiment approfondir et connaître un peu de théorie par cœur c'est pas une ouverture qui est possible de jouer réellement juste avec les plans faciles sinon vous êtes il y a des pièges il y a trop de pièges tactiques et stratégiques bon Fabien merci pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé qu'elle vous donnera envie de vous intéresser au Gambida refusé qui va là pour le coup être moins piégeur et peut-être une meilleure option pour commencer merci à tous ciao ciao